Sous-titrage ST' 501 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 La carte postale Sous-titrage ST' 501 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 commissaire et les tableaux tribula prend les tableaux à studio et porte les où tu sais je pars avec le premier train de demain non 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 Sous-titrage MFP. ... Merci. ... Vraiment excellent. Vous êtes marchand d'art ? Votre métier vous plaît ? C'est une chose sérieuse ? Un passe-temps, une bagatelle ? Un jeu social ? Quelle est la fonction de l'art dans la vie d'après vous ? C'est une interview ? Je crains d'ennuyer ces messieurs. Absolument pas. Mon voyage dure trois heures. Trois heures de chaos. Et je me suis dit par chance, je ne suis pas seul dans le compartiment. Au contraire. Je m'en vais néanmoins dehors. Je ne suis pas journaliste. Moi, je préfère un art qui cherche à faire plaisir ou divertir et qui réussit. Quand il y a équilibre, calme et sereinité, sans sujet émouvant, l'art contraint. À la réflexion, je préfère un art qui peut être paix et repos pour l'homme qui travaille avec l'esprit. L'homme d'état, le cadre, l'écrivain. Oui, un art d'équilibre et de pureté qui n'inquiète pas et qui ne confond pas. Afin que l'homme fatigué, éprouvé, épuisé, puisse savourer devant l'œuvre, le repos et la paix. Un divan très confortable sur lequel on s'assoit. C'est exact. Le juste et payant repos. Oui, c'est cela. Et pour vous, non ? Non. Agent Tribula Bonhommé. On est dans un tunnel. Lève-toi. Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Mettez-moi la fenêtre. Mettez-moi la fenêtre. ... ... Quand arrêteras-tu ? Le pistolet, je me le prends. D'où sortez-vous ? De maman. Que veux-tu, Isabelle ? Envoie-la se faire voir. Comment est-ce que je fais pour enlever les signes sur le dos ? Ta gueule. Enferme-toi dans la salle de bain. Ré-re-re-re-re-re. C'est parti ! Alors ? Gerneille ? Je lui ai donné une semaine de congé. J'aimerais boire quelque chose. Oh, dépêchons-nous ! A quoi cela sert-il ? L'homme sur ma droite n'a pas son slip sale d'excréments. Dis donc ! Pour qui me prends-tu ? Je parlais du tableau authentique de 1929. Dali, après l'enquête pour savoir si la merde fut une image onirique ou non, a été obligé d'admettre qu'il s'agissait d'un simulacre d'excréments. Pour l'autre, je t'en offre 25 000 francs, y compris la semaine de paye de Gerneille. Tu n'es qu'un chacal. Les mangeurs de pâtes, les casseurs de pierres, l'homme à la fourche, les mangeurs de patates. Putain, ouvriers, ça ne se vend plus très bien. L'époque des feux d'artifice est revenue. Tout s'assoit sur la perception d'essence à la place des sièges. Cela ne me regarde pas. Je ne suis pas un de ces collectionnistes qui considèrent l'art comme un moyen et non comme une fin. À moi, ni l'art ni les artistes ne plaisent. Bon, on n'a plus qu'à aller voler les nains dans le jardin de ma grand-mère. Que faisons-nous maintenant ? J'aimais Adèle, pour sûr. Et maintenant, où elle est Adèle, avec ses fesses en perpétuel mouvement ? Adèle, la belle Adèle. Non, elle ne me croyait pas. Et elle m'appelait menteur, ou autre nom, ou autre surnom. Moi, je lui disais qu'elle était ma chienne, et que son nom était fidèle. Au pied, fidèle. Donne la patte. Comme ça, je lui disais. Puis, je me suis jeté dessus, comme sur un ennemi, en chantant. Ah, qu'elle est belle, Adèle. Adèle m'a bien aimée. Et elle, s'est mise à m'embrasser, et à me caresser. A pleurer que j'étais l'amour de sa vie. Ah, qu'elle est belle, Adèle. Adèle m'a bien aimée. Ils ont tué Tribula Bonhommé durant le voyage en train. L'unique trace est l'empreinte d'un talent de femme sur la chaussure de Tribula. Un homme frisé avec un manteau gris s'est enfui par la fenêtre. Et la pointure des chaussures ? Je sais pas. Non ? Tribula était un ami, avant d'être un collègue, de grande valeur. En lui, il y avait équilibre, calme, sérénité. C'étaient deux grands tableaux. Un million et deux cent mille dollars. Rien, j'ai quelques idées là-dessus. Bon, je vous laisse. Gardez-moi ce journaliste de chronique. Je me suis bien aimée. Tu n'as pas entendu frapper ? Mais... Tu es l'ami que j'avais perdu de vue. Ne te lève pas. Je sais que les retrouvailles enthousiastes ne te plaisent pas. Plutôt toi. Tu vis cachée, j'ai eu du mal à te retrouver. Maintenant, je reste ici, dans cette maison de repos. Et je cherche à prendre au vol les morts qui ont compté pour quelque chose dans le cours de leur existence. L'un de tes morts aimait dire que la vie n'a qu'une seule attraction, la fascination du jeu. D'accord. Mais si l'on était différent à perdre ? Ou à gagner ? Le jeu reste. A savoir que l'on sautera sur une Rolls Royce en marche arrière ? Toujours ton moralisme. Par contre, toi, tu es quelque chose de différent. Tu ne bois plus. Et pourtant, tu n'étais pas au funérat de ta femme. Ton fils t'a beaucoup cherché. J'étais en Arizona. Chercheur d'or. Ou voleur, ou sondeur. Où est-elle maintenant ? Ta femme. Ta femme. Avec un homme. L'adresse ? 265 Avenue Doménil. Dans le 12ème. Je suis un flic. Nom de Dieu. Les gardiens de la paix n'ont plus beaucoup d'humour. Je cherche mon père. Il était avec moi et Minvy dans le même cours d'études. Au lycée, on le considérait comme un élève moyen. Sans doute à cause d'un retard pris dans ses études. C'est 250 fois par mot. Une belle calligraphie ouvre toutes les portes. C'est illisible. Preuve de savoir. Exemple, l'ordonnance du médecin. Est-ce que vous l'avez connue ? Je reconnais son écriture. L'invention la plus authentique se marie avec le mauvais goût. Le sublime se bat avec le banal. La constante originalité du langage laisse souvent transparaître la pauvreté de la pensée. Il était incroyable. Il ne pouvait pas jouer sans tricher. Il trichait très mal. Très mal. Il mettait les boules de billard dans ses manches. Et puis les boules tombaient. Et puis les boules faisaient du bruit. Et puis ses amis, et bien, ils étaient gênés. Et bien lui, il appelait ça de l'humour. Il aimait surtout l'Édipe roi de Sophocle. La scène où Édipe connaît la terrible vérité. Il lance un cri de douleur, odiant son destin. S'arrache les yeux. Il trouvait ça beau, beau. Et jocasse se donnant la mort sous les yeux des spectateurs. Excusez-moi. C'est plus fort que moi. Oh, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit mon ancien camarade de lycée. Habituellement, il était triste et silencieux. Comme replié sur lui-même. Un, deux ou trois fois, il m'a parlé avec une certaine véhémence des pays d'outre-mer où l'on conduisait une vie libre et heureuse. Et il s'était mis en voyage exactement comme ces gens qui sont à la recherche d'un pays lointain parce qu'ils en ont assez du leur. Au fond, ce qu'il cherchait, c'était un pays à lui. Un pays qu'il se serait construit tout seul dans sa tête. Je ne crois pas qu'il l'ait trouvé puisqu'il n'en existe pas. Il disait de moi que j'étais un petit peu louche. Et intoxiqué. Intoxiqué ? Vous vous droguez ? Oui, je bois. Je bois des liqueurs. J'ai toujours estimé ton père. Je le revois encore et je l'entends me dire. Mon cher ami, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous obligés d'être provocateurs, menteurs, hypocrites. Et pas seulement de temps à autre, mais chaque jour de notre vie. Si nous agissons différemment, la machine sociale cesserait de fonctionner en l'espace d'une journée. Il est nécessaire d'agir ainsi l'un avec l'autre. Tout comme il est nécessaire de porter des vêtements. Nous faisons de notre mieux. Quant aux jugements qu'il portait sur ses anciens amis, ce n'était que des mesquineries. Quant aux deux saloperies qui font la loi, la littérature et la police, il ne faut plus s'étonner de rien. Avant, je pensais que ton père était un homme. Mais ce n'est qu'un commissaire, un petit fonctionnaire de la mondaine. Un pauvre diable. Littérature ou poison, il ne faut plus s'étonner de rien. De toute façon, ce n'est qu'un prêtre qui ne sait pas rire. Il n'a jamais pu rire. Il ne sait pas ce que rire veut dire tellement l'envie le démange. Pourquoi est-ce que ton père continue à être l'ami du docteur puisqu'il le déteste ? Il ne te l'a pas dit, non ? Parce qu'il avait besoin de l'argent du Lunapark pour acheter des tableaux volés qu'il revendait ensuite. Ton père m'a toujours reproché de m'avoir trouvé sur sa route. Pourtant, c'est lui qui avait besoin des 50 000 francs pour revendre les tableaux qu'il m'achetait 10 000. Je pourrais continuer indéfiniment à raconter ce genre d'histoire, mais ça finirait par m'ennuyer. Et puis tout ça n'est qu'une querelle de marchands de tableaux. Pierre ? Tu vas être mon Joseph. Il était peut-être comme vous l'avez décrit. Et vous, en tant qu'homme, vous avez sans doute raison. Mais je peux vous assurer qu'avec les femmes, il était tout autre. Plus que tout autre, il avait le don merveilleux, typique de la Parisienne et de l'Espagnol, de s'habiller d'un rien. Il était amoureux de la beauté, sous toutes ses formes. Il avait découvert l'art de transformer une chaumière en palais d'un nouveau genre. Il avait été élevé dans l'aisance et dans l'attente légitime d'une de ses fortunes, qui confèrent au caractère une totale sûreté de soi, même son aspect. Sa voix, douce et triste, ses façons un peu démodées, mais fascinantes et dignes. Un modèle d'élégance, de distinction et de générosité. Où as-tu connu mon père ? Tu as été la dernière personne à le voir. J'ai connu André dans la maison de campagne du docteur. Tu sais, cette maison pas loin de Paris. Il y avait une tour, un château d'eau. Le château d'eau ? C'est cela. C'était une vieille maison de campagne aux portes de Paris. On la voyait de la chambre à coucher. On la voyait de la culture de Paris. Il y a pas de l'eau. Le bouleau a à la chatte de Paris. C'est bon. C'est parti. Vas-y fort ! Vas-y fort ! La moto 25B appelle la centrale. Ici, centrale. Je vous reçois 5 sur 5. À vous. Heure 13h30. Pont de Hyena, côté New York. Un mort par noyade. Jeune qui répond au nom de Bruno Holzer, âge 24 ans. Taille 1m75, cheveux châtains, yeux verts, nationalité USA. Personne n'a osé le retourner pour lui faire vomir l'eau. Ils ont craint de passer pour sensible. Ils se sont retranchés derrière leur col de chemise. Quand un vivant se tue, il y a une grande effervescence entre les vivants. Nous le voyons souvent, avec le sourire aux lèvres et le verre à la main. Et il s'est tué. Cela paraît incroyable. Et il s'est tué. Et pour quelle raison ? Et tout le monde se trouve une raison. Moto 25B. Laissez tomber la philosophie. Je veux seulement votre rapport. Il laisse un message que je vous lis. Un instant. Privé de foi et privé d'illusion, je n'ai aucune espérance. Et sans espérance, je n'ai proprement pas de vie. Je n'ai aucune idée du futur. Je n'ai pas non plus une idée du présent. Parce que le présent n'est qu'un prolongement du futur. L'énergie pour lutter est née et morte en moi. Parce que je suis né sans l'enthousiasme de la lutte. A vous. Écoute. Quand pourrons-nous nous rencontrer seul quelque part, mon amour ? J'ai la bouche sèche, tu sais, parce que je ne t'ai pas embrassé depuis longtemps. Mon bébé que j'aime te mordre. Corps de tentation, viens tout près de ton Lucianino. Viens entre les bras de ton Lucianino. Ta fine bouche contre celle de ton Lucianino. Je suis tellement seul, tellement seul, sans baiser. Ne fais pas la méchante. Autrement, tu mériteras tant et tant de suçons que tu t'en repentiras. Tais-toi. Les flics, commencent à partir, on a du temps devant moi. De la voiture à la station de métro. Tu m'aimes ? Non. Tu m'aimes et quand tu te sèches, 방erок d' 영화? Ta Robin. Sous-titrage de l'été manteige. Sous-titrage ST' 501 Moi, je ne pense jamais à ma vie. Moi, je ne pense jamais à ma vie. Je vis comme un chien. Je suis comme un chien ou comme un chat. C'est comme ça qu'il faut vivre. Pour avoir la satisfaction du chien ou la satisfaction du chat. Maintenant, le cœur méprisant. Regardez-le, celui-là. Il se laisse vivre. Il se laisse vivre sans se donner une raison. Sans se donner de raison. De raison propre. Vous avez raison. Penser, c'est se détruire. Eh oui. Quelquefois, la vie est embêtante. Les images qui m'aident à vivre. Le portefeuille trouvé dans un taxi. L'amour d'une belle femme. Suicide. Prévoir suffit. Manque de caractère. Tout rêverie heureuse. Le plaisir est bien la chose du monde la plus difficile à imaginer. Avec qui voulez-vous lutter ? Le désir. C'est probablement tout ce qu'un homme possède. Je suis un homme qui cherche à ne pas mourir. Je suis un homme qui cherche à ne pas mourir. Essayez d'arrêter à un homme qui porte son suicide à la boutonnière. Je suis une femme. C'est parti. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris le train. Mais vous ne me donnez pas le reste. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais savez-vous au moins où suis-je ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi pas ? Je prends la prime et basta. Et ta femme, comment vivra-t-elle sans toi ? Elle n'a pas besoin de grand-chose. Entre elle et moi, il n'y a pas d'amour, seulement un fait. Un homme qui ne travaille pas est un bon à rien. Prends les oiseaux, ils sont délicieux. Mais après eux, il ne reste rien parce qu'ils ne travaillent pas. Tu as déjà vu un travail fait par les oiseaux ? Ça n'existe pas. Bon, ça se dérange un peu pour la nourriture ou pour la maison. Mais où sont leurs produits ? Où est l'angle de dépassement de leur vie ? Et l'homme ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Il n'y en a pas. On ne peut pas y en avoir. L'homme a la machine. Tu comprends ? Excusez-moi. Le château d'eau. Le château d'eau. Le château d'eau. Bien, regardez. Le château d'eau. Le château d'eau. Moi et l'amitié. Aucune trace d'amitié s'il n'y en a aucune. Ce que tu cherches, mon ami, je le tiens fort dans la main. De la tendresse pour quelques-uns, vous pouvez en crever. Moi, je ne m'aime pas. Ce que vous cherchez, mon ami, je le tiens fort dans la main. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 À l'angle du pirate, il y a un homme avec un pistolet et une femme qui ne le sait pas. Cela fait longtemps que vous avez disparu, mademoiselle. Non, je ne puis vous dire mon nom. Il suffirait à me trahir. Mon accoutrement d'une certaine façon m'assure l'incognito. Je serai sourd et aveugle. Comme vous, comme l'amour. Je vous plaît, n'est-ce pas? C'est tout possible qu'il n'y a pas autre chose. Je vous envoie beaucoup d'amour et vous embrasse avec mon dentier que je tiens à côté de moi dans une boîte de plastique céleste. Le légendaire O'Henry fut produit de ce Texas où il fit ses études. Fut successivement cow-boy, chercheur d'or, garçon de droguerie. Calqueur chez un marchand de biens avant d'être mis en prison pour pauvres, reconnus, innocents et de devenir éditeur d'un journal satirique. Maintenant, il décolle pour le voyage le plus long du monde, à la recherche de l'été, là où les abeilles sont pleuries, les fleurs chantent et les oiseaux font leur miel. C'est le cas de le dire que ce n'est pas la force de son esprit, mais celle du vent qui a porté cet homme là où il est. Est-ce que vous avez vu passer une fille ? Non. Elle est aveugle, ce qui n'est pas légèrement déformé, a toujours un air insensible. Pour l'art, c'est une des caractéristiques de la beauté. Mais qui êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivé ici ? Comment paie-je à le savoir ? Je ne vois qu'une partie de moi. Il ne faut pas qu'un doute inutile tourmente ta pensée. Toutes ces tombes qui sont des pas dans un cimetière sont comme les fleurs dans une prairie. Je savais bien que ça arriverait. Pourquoi vous obstinez ? Pourquoi vous obstinez ? Je trouvais merveilleuse votre manière de marcher. Ma mère me disait quand j'étais toute petite qu'avec des pieds comme les miens, je pouvais faire cinq kilomètres à l'heure. Mon père m'a toujours obligé à marcher avec des chaussures étroites. Vous pouvez en changer. Il y a une paire dans ma chambre qui vous fera sûrement plaisir. Merci. J'en avais vraiment besoin. Je mets ça mieux. C'est une sensation agréable que celle d'éprouver la douleur qui s'en va ? Que dois-je faire pour faire plaisir à mon tour ? Le teintement de la glace dans ma coupe de champagne me fait déjà penser au plaisir. Maintenant, nous passons à la recette du jour. Nous vous proposons comment faire le clap-outi... Lève-toi. Pour cela, il faut 150 grammes de farine, 125 grammes de sucre, 2 oeufs, 1 verre de grand... Agenouis-toi. Agenouis-toi. Il est inoffensif. Qu'est-ce que tu fais là ? Pour quelles raisons ? Je suis un passionné des mystères dans l'espérance de les dévoiler. Qu'est-ce que tu fais dans le train ? Tu nous espionnais. Alors, tu mens ? Combien de péton ? Personne ne me paye. Comment tu vis alors ? Je suis spécialisé en construction psychologique. Je dispose d'un vaste assortiment de paradoxes. L'idée audacieuse. Toujours à disposition. Des histoires à fort contenu humain ou des détails poétiques à la demande. Et qu'est-ce qui t'arrivera si je te fais sentir le monde sans le voir ? Et le voir sans le sentir ? Je me mettrai à peindre des tableaux abstraits. Qui crois-tu trouver la... Bulles de sabon ? ... 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 C'est un vrai plaisir. 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 C'est un vrai plaisir.